Et avec nous comme chaque matin, Nalimane Meddil, bonjour. Bonjour Soraya. L'événement économique du jour, c'est l'ouverture du NAPEC 2023. Ça va se dérouler au centre des conventions d'Oran. C'est la 11e édition du NAPEC, Salon international professionnel des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures à l'échelle méditerranéenne et africaine. Et ça commence aujourd'hui, ça se poursuivra jusqu'au 15 de ce mois. La transition énergétique sera cette année au cœur de l'événement puisqu'il est placé sous le slogan « Promouvoir la transition énergétique progressive grâce à l'innovation technologique ». Et comme chaque édition, le Salon va réunir des opérateurs intervenant à différents niveaux dans le secteur pétrolier et gazier. Toujours dans le secteur de l'énergie, l'Algérie maintient sa position de premier fournisseur de l'Espagne en gaz naturel. Durant le mois écoulé, la Compagnie nationale des hydrocarbures a exporté près de 16 000 GWh vers le pays européen, ce qui permet de couvrir plus de 45% du marché espagnol. L'Algérie arrive en tête du classement devant les États-Unis qui ont fourni 20,6% du gaz à l'Espagne et la Russie qui couvrent, elle, plus de 12% du marché espagnol. Autre marché, cette fois-ci, c'est le consommateur qui le suit de près et c'est celui de l'automobile. Plusieurs concessionnaires reprennent l'activité et différentes marques seront disponibles sur le marché. Dites-nous, Naliman. Effectivement, après une panne qui aura duré plus de trois ans, le secteur de l'automobile semble reprendre son chemin. 38 opérateurs, dont 12 spécialisés dans la commercialisation de véhicules touristiques, ont obtenu l'agrément définitif de concessionnaires de véhicules neufs. Sur les 38 agréments définitifs accordés, 24 marques ont déjà obtenu le certificat de respect du ministère du Commerce, ce qui permettra d'importer près de 180 000 voitures avant la fin de l'année en cours selon le directeur central au ministère de l'Industrie qui est chargé du dossier concernant les marques officiellement agréées, 79% sont asiatiques et 21% sont européennes. Parmi ces marques, on enregistre le retour du constructeur allemand, Opel, qui va lancer ses activités en Algérie mercredi prochain. Son représentant avait obtenu son agrément en mars dernier. 4000 véhicules de la marque seront commercialisés en Algérie avant la fin de l'année. Le premier lot était arrivé le 1er novembre au port de Mostaganem. 7h18, l'actualité économique à l'étranger à présent et on l'entame aussi par l'énergie. Par l'écho de l'or noir plus exactement, en attendant ce du jour, la moyenne des prix de la semaine dernière précise la tendance baissière. Les prix du baril de Brun ont chuté de 4% à 81,5 dollars. C'est leur troisième semaine successive de pertes, une première depuis le mois de mai. Toujours concernant l'or noir, l'Irak proche de parvenir à un accord pour reprendre la production de pétrole au Kurdistan. Dans les jours à venir, le ministre irakien du pétrole Hayyana Abdelrani l'a annoncé hier lors d'une visite à Erbil. La production reprendra dans les trois jours qui suivront l'entérinement de l'accord. Ça intervient au moment où la Chine injecte des sommes colossales partout à travers le monde dans son programme des nouvelles routes de la soie. Et en ce moment, les Etats-Unis enregistrent un effondrement des investissements chinois selon son rapport publié par un groupe de réflexion. Comme vous le disiez, au moment où la Chine investit d'importantes sommes ailleurs, l'apport chinois aux Etats-Unis a plongé à seulement 2,5 milliards de dollars en 2022. Le niveau le plus bas depuis plus d'une décennie est bien au-dessous du record de 48 milliards de dollars de 2016. Les entreprises chinoises ont réduit leurs investissements aux Etats-Unis face à la détérioration des relations bilatérales et aux conditions économiques difficiles. Et pour réaliser ce fameux projet dont vous parlez, celui des nouvelles routes de la soie, Pékin a accordé d'énormes prêts pour financer la construction de ports, voies ferrées, autoroutes ou encore des ponts dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Ce qui a fait que l'empire du milieu détient aujourd'hui plus de 1 100 milliards de dollars de créances. En moyenne, le pays a accordé des aides et des crédits avoisinant les 80 milliards de dollars par an pour financer 21 000 projets dans 165 pays. Une dernière information, Nelly-Mann ? Elle concerne l'Egypte et les réserves égyptiennes en dollars qui sont en forte baisse. Pour dépenser le moins de billets verts possible, le CAIR envisage d'introduire le troc dans ses échanges commerciaux, notamment avec la Russie, la Turquie et certains pays d'Afrique subsaharienne. D'ailleurs, il y a quelques jours, le Kenya, qui est le plus grand exportateur mondial de thé noir, a évoqué la possibilité de troquer son thé contre des produits égyptiens à la demande du CAIR.